Le Réseau des sports vous présente la neuvième manche de la coupe Nissan Sentra, saison 2021. Bienvenue à cette neuvième manche de la coupe Nissan Sentra. On se trouve du côté de l'Ontario, plus précisément au circuit de Mossport, toujours en compagnie de Philippe Brasseur. Tellement un beau circuit et c'est un retour encore après une longue absence. Oui, Jacques, effectivement, température estivale ici à Mossport, qu'on appelle aussi le Canadian Tire Mossport Park, donc la nouvelle appellation déjà depuis une dizaine d'années. Mais c'est vrai que, historiquement, ce circuit qui a accueilli, ne l'oublions pas, huit Grands Prix du Canada de Formule 1. Donc, ce circuit tout à fait historique, rapide également, qui devrait très bien convenir aux nouvelles Nissan Sentra. Donc, c'est vrai qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner, parce que c'est un circuit qui est piégeux. Donc, il y a des pilotes où on peut vite prendre confiance et c'est là où des virages, comme le fameux virage numéro 2, peuvent nous rattraper et créer certaines petites surprises, certaines petites frayeurs, surtout, pour ces pilotes. Exactement. Et on s'entend que, dans une équipe de course, il y a le pilote qui est important, mais il y a du personnel hyper important, bien sûr, et ce sont les mécanos. Je vous invite à le constater par vous-même. Donc, avant d'aller ici, on va prendre le shop et on va faire un top-to-bottom nut-and-bolt sur le car. Alignment, check all the brakes, bleed all the brakes, make sure le front-end's tight, make sure que chaque safety feature que nous pensons de est working. C'est tout qu'on pense, c'est ce qui va être facile pour lui et safe pour lui. On part toujours avec un setup qu'on a décidé d'avance par rapport à ce qu'on connaît, des pistes, et après qu'on a été en piste, là, on peut faire des ajustements selon ce qu'on a vu. Et puis, on va revenir ici et on va prendre tout de suite. Nut-and-bolt, faire un peu de tirer-swapping si on a besoin, et puis on va revenir et on va s'arrêter pour la prochaine race. Le poids minimum de la voiture, c'est 3045 lb. Fait que pour s'adapter à faire deux temps de poids, soit qu'on joue avec un niveau d'essence, ou on rajoute des poids en arrière du banc du conducteur pour varier aux différents poids de chaque pilote, dans le fond, c'est différent. Pour nous, on a mis à peu près une trentaine de livres en poids supplémentaires. On vérifie la pression des pneus, le niveau d'essence. On gage de tout avec combien de poids qu'on a perdu en pratique selon le temps en piste, et on adapte ça pour le temps en piste en course. Il faut faire attention aussi, parce que si on met trop d'essence, ça nous ralentit en piste. Mais si on n'aimait pas assez, on a deux problèmes possibles. Soit qu'on termine la course en manquant d'essence, ou on termine la course en dessous du poids minimum, ce qu'on ne veut pas, parce qu'on a mieux terminé la course qu'être disqualifié à la course qu'on est en dessous du poids minimum. Si on est en bas du 3045 minimum, bien, en fait, tout ce qu'on a fait en piste, c'est qu'en qualification ou en course, notre temps est disqualifié, et en course, on est juste disqualifié du résultat final. À la balance, on y va, nous, après chaque séance de pratique. On y va une fois avant la pratique, une fois après, pour voir combien on a perdu dans la pratique. Puis on y va après chaque qualification, c'est obligatoire, puis après chaque course, on est sélectionné. On vérifie l'alignement. Nous, on fait ça avant la fin de semaine de course, puis après ça, on regarde après la première pratique pour être sûr qu'il n'y a rien qui a bougé. Puis on s'adapte, puis on s'ajuste selon ce que le pilote veut améliorer, puis qu'est-ce qu'il aime, puis qu'est-ce qu'il n'aime pas. Sous-titrage Société Radio-Canada et qu'on met à la première fois, mais sur les jours, on au long de temps, mais sur les jours, le pression n'a pas de pression sur le temps que nous devons être alerté pour cela. Et c'est pourquoi, en pratique, les cars vont venir et vont venir qui vont être ajoutées ou à la pression. Juste la façon de ça. Mais au moins, en la rain, c'est un grand grand ballgame. Les cars ont eu un peu beaucoup de hits. Il y a beaucoup de stress qui est normalement pas sur ce que nous avons sur ce street. Donc, nous avons des choses qu'on nous aure de nous que nous avons pour que les gens les conduisent sur la rue. Tout le monde vient de demander des conseils, des fois un peu. Si je peux, j'essaie d'aider tout le monde. Je ne vais pas leur donner mes trucs, mais si je peux leur aider à être en piste après, je vais le faire. Les courses pour moi, c'est comme une famille et c'est important d'aider le monde. On a des résultats de la qualification et bien sûr les deux rivaux depuis bien. Bien longtemps, Jesse Lazar et Kevin King seront sur la première ligne. Oui, bien sûr, les deux plus sérieux prétendants pour le titre 2021 aussi. Donc on l'a dit, Jesse Lazar et Kevin King seront sur la première ligne. Mais ce sera intéressant de noter aussi les pilotes qui sont sur la deuxième ligne avec Owen Kroc, vainqueur de l'épreuve précédente. Ne l'oublions pas, Jacques. Puis également, Kevin Sanders. Moi, je m'attends aussi à voir des remontées de certains pilotes, notamment Alexandre Fortin qui est une recrue très prometteuse qui part en neuvième position. Qu'est-ce que ça va donner? On va le savoir tout de suite. Alors, place au spectacle. La neuvième banche de la Coupe Sentra prend la piste. Le départ est lancé pour cette première épreuve de deux au circuit de Mossport. Mon cher Philippe, on fait un retour sur le circuit de Mossport en Ontario. Oui, effectivement, Jacques. Le Canadian Tire Motorsport Park. C'est vrai qu'on prend plaisir à revenir sur ce magnifique circuit. Très rapide. On le voit. Ça joue dur, là, notamment le fameux virage numéro 2. On peut pas trop aller à l'extérieur de la piste parce que c'est pas une bonne idée de sortir à cet endroit-là. Ici, virage numéro 3 qu'on appelait autrefois le virage du Québec. Et puis, c'est vrai que ce circuit de Mossport, donc très, très rapide. On a vu Jesse Lazar et Kevin King, les deux candidats au titre, les deux principaux candidats au titre, s'élancés en première ligne avec en arrière-deux Owen Clark, pilote recrut, vainqueur. Ne l'oublions pas de la précédente épreuve de la saison. Alors, un circuit, un circuit qu'on a toujours dit, si le pilote est bon à Mossport, il devrait être bon partout. C'est un circuit qui est quand même, qui est rapide, qui est légèrement compliqué et qui ne pardonne pas nécessairement. Là, on a vu certaines voitures. Et si jamais vous perdez le contrôle de votre voiture, de votre monture, bien, il y a quand même des rails de sécurité. Il y a des murs de béton partout. Et ça, ça fait mal. C'est un circuit à l'ancienne, effectivement, le circuit de Mossport. Et on prend plaisir, je dirais, à aller sur ce genre de circuit. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus risqué pour les pilotes de briser un peu de matériel, évidemment, en cas de sortie de route. Mais malgré tout, c'est toujours très, très spectaculaire. On voit le peloton ici des Nissan Sentra. Donc, un peloton très compact, encore une fois, parce que les pilotes, vraiment, ça se joue à quelques centièmes de seconde. On voit donc Jesse Lazar qui mène cette épreuve après un tour devant Kevin King, qui est vraiment dans son pare-chocs arrière. Owen Clark qui n'est pas très loin non plus avec Kevin Sanders pour l'instant. Donc, c'est sûr que Kevin Sanders, lui, il va tenter par tous les moyens de dépasser rapidement Owen Clark. Pendant qu'on voit le peloton de la classe Micra également un petit peu plus clairsemé, le peloton de la classe Micra. Mais c'est normal, je dirais, parce que c'est vrai que le circuit de Mossport est un circuit qui est peut-être moins fait pour des voitures d'aussi faible puissance, contrairement aux nouvelles Sentra qui, elles, sont très, très à l'aise sur cette piste très rapide, bien entendu. Mais il ne faut jamais oublier, Philippe, qu'il y a beaucoup de dénivelé à Mossport. Et c'est un circuit qui est intimidant. Moi, j'ai déjà roulé sur ce circuit-là et je me souviendrai toujours, je vais m'en rappeler toute ma vie. La première fois que j'ai roulé sur ce circuit-là, j'ai dit, oh mon Dieu, est-ce que je vais m'en sortir? Alors, c'est un circuit qui est intimidant, qui est quand même relativement technique, même s'il est rapide. Alors, il faut être prudent. Et comme tu disais tantôt, le virage, le fameux virage numéro 2, il ne faut pas lever le pied. Ça, c'est la dernière chose à faire. Oui, effectivement, Jacques. Puis aussi, il ne faut pas oublier une chose ici. C'est le phénomène d'aspiration ici sur la longue ligne droite, la montée de la ligne droite. Mario Andretti, comme on l'appelle. Et c'est vrai que sur ce circuit de Mossport, il y a, outre l'aspect pilotage, il y a l'aspect, je dirais, tactique. Il faut être bien placé. Il faut rester vraiment dans l'aspiration d'un adversaire sans nécessairement, comme on le voit avec Owen Clark, tenter le tout pour le tout. Parce qu'en arrière de lui, vous avez les autres pilotes aussi qui profitent de votre voiture pour jouer sur le phénomène d'aspiration. Donc, c'est vrai que c'est quand même très, très intéressant. On voit donc ce peloton, comme je disais, très, très compact des voitures de la nouvelle Sentra. Et c'est ce qui rend ce type d'épreuve assez particulière. C'est une série monotype. Les voitures sont tous semblables. Et là, il y a souvent la pression des pneus, l'ajustement de la suspension. Mais pour le reste, ce sont des voitures qui sont identiques. Donc, c'est là qu'on est capable de déterminer les qualités de pilotage de chacun des participants aux épreuves. Tout à fait, Jacques. Et parlant de bons pilotes, eh bien, Owen Clark, pilote recrut, qui se maintient dans le top 2, top 3 de cette épreuve, qui est très, très près même de Kevin King pour l'instant. On voit donc Jesse Lazare, Kevin King, Owen Clark, Gavin Sanders. C'est le top 4 de ce début d'épreuve. Les positions, en fait, n'ont pas changé par rapport à la grille de départ après trois tours. Mais malgré tout, les écarts non plus n'ont pas varié. Donc, on voit vraiment que c'est très, très groupé, ce peloton. Et c'est sûr, Jacques, que quand on parle, certains pilotes vont dire « Ah, il y a des accrochages, il y a des petits contacts et tout ça ». Mais quand on est avec un peloton aussi groupé, avec des voitures qui sont toutes identiques, bien entendu, c'est inévitable qu'il peut y avoir des petits accrochages, malheureusement. Personne ne le souhaite, mais ça fait partie aussi du sport automobile quand on est comme ça à la limite. On voit aussi les quatre premiers de la classe Micra où on est très groupé là aussi. Nicolas Orne-Bostel qui fait du bon boulot, qui connaît bien le circuit, soit dit en passant, et qui maîtrise bien ce peloton de Micra. Mais Sylvain Ouellet aussi, qui est toujours classé dans le top 3, top 4 tout le temps, qui est en deuxième place. Il y a Nicolas Barrette aussi, qui a un excellent coup de volant et qui bagarre bien. Et également, en quatrième place, André Laporte. Pendant ce temps-là, Alexandre Fortin, lui, se retrouve pris entre les deux groupes. Et Valérie Limoges qui a perdu quand même du terrain, qui a tenté de passer Justin de Benedito, mais ça n'a pas fonctionné. Alors Valérie qui continue à travailler très fort pour gagner des places. Oui, absolument. Et parlant de pilote qui tente de gagner des places, Gavin Sanders. Gavin Sanders, la situation est particulière pour lui, Jacques, parce que c'est vrai qu'il voit qu'au deux premiers rangs, ce sont les deux pilotes qui le devancent au championnat. Donc pour lui, je dirais, c'est maintenant ou jamais. Et parlant de maintenant ou jamais, c'est là que Kevin King s'essaye dans le virage numéro 4. Il va se retrouver à l'intérieur pour le virage Sterling Moss, le virage 5A, 5B. Ça devrait passer, alors que, oh, Gavin Sanders qui a fait un tout droit, là. Vraiment étrange comme manœuvre, donc comme situation. Gavin Sanders, malheureusement, qui se retrouve dans le bac à gravier après un tout droit à l'entrée du virage 5A. Alors on se demande évidemment ce qui s'est passé pour Gavin Sanders, parce qu'il ne semble pas avoir eu de contact avec un autre compétiteur. Alors pourquoi il s'est retrouvé dans cette position? Il ne semble pas endommagé. Il a évité le mur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, absolument. Surtout sur une voiture comme la Sentra ou bien la motorisation à l'avant, évidemment. C'est la dernière chose qu'on veut faire dans ce type de voiture, c'est de frapper de face à un mur, bien entendu. Et là, eh bien, pour l'instant, donc, nouveau meneur, il faut le souligner aussi. Tout ça s'est passé dans le virage numéro 5 avec le nouveau meneur qui est Kevin King devant Jesse Lazare. Owen Clark est en troisième position toujours, donc très, très belle performance pour lui à nouveau. Pendant ce temps-là, eh bien, Valérie Limoges se bat toujours avec Justin De Benedetto. Mais c'est certain, Jacques, compte tenu de la sortie de route de Kevin Sanders, on peut s'attendre à une neutralisation. Voilà la voiture de sécurité qui va regrouper le peloton. Eh bien, c'est peut-être le temps de faire une pause et on sera de retour tout de suite après pour cette autre épreuve de la coupe Nissan Sentra saison 2021. Voilà, c'est fait. C'est parti pour le reste de cette course. Et Kevin King qui reprend de la vitesse. Excellente relance pour Kevin King et Jesse Lazare. Par contre, Owen Clark s'est fait un petit peu surprendre pendant qu'on voyait Darren Graham qui a mis quatre roues hors piste. Mais c'est vrai qu'Owen Clark s'est fait un peu surprendre et il est sous la menace désormais d'Alexandre Fortin. Et Jesse Lazare aussi et Alexandre Fortin viennent ravir la troisième place à Owen Clark. Alexandre Fortin qui a un excellent coup de volant aussi, un bonhomme de Québec, de la région de Québec. C'est un pilote de grand talent. Jacques, la saison n'est pas finie, mais on peut sans contredit dire qu'Alexandre Fortin, c'est la révélation d'ores et déjà. Est-ce qu'il sera recrut de l'année si on ne le sait pas encore? Mais assurément, c'est la révélation. Ouf! Là, il y a eu contact entre Jesse Webb et Owen Clark. Oui, oui, tout à fait. Et bien, Owen Clark qui est dans le mur. Alors, je disais tantôt, si jamais il y avait une autre neutralisation, j'ai l'impression qu'il y en aura une autre, malheureusement. C'est de savoir si Owen Clark va être capable de se sortir, mais on le disait justement, il ne faut pas taper de l'avant. Mais c'est exactement ça qu'il a fait. Malheureusement pour lui, là, on voit la voiture qui est arrêtée. Donc, en effet, ça risque d'être une autre neutralisation. Je pense que Jesse Webb, ce qu'il a un petit peu dérouté, c'est qu'il a été un peu surpris en sautant un peu sur le vibreur. Et c'est ça qui l'a amené à ce contact avec la voiture d'Owen Clark. De toute évidence, il n'y avait absolument rien d'intentionnel, mais c'est clair qu'on est au 12e tour de piste. Kevin King toujours en tête devant Jesse Lazar, Alexandre Fortin, Jesse Webb et Valérie Limoges. Voilà pour le top 5 pour le moment, mais c'est vrai qu'on va voir ce qui est arrivé. C'est malheureux pour Owen Clark qui réalisait jusque-là un très, très beau début de course. Et là, on voit que pour l'instant, c'est un jaune localisé parce qu'on a redonné le drapeau vert à partir donc du début de la longue ligne droite Mario Andretti. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on est encore en course et on ne peut que s'en réjouir. Alors, il n'y a qu'une portion du circuit où il y a drapeau jaune et où les dépassements sont interdits, bien sûr. Jesse Lazar qui va tenter le coup sur Kevin King à l'extérieur, mais Kevin King a quand même l'avantage. On va voir s'il va être en mesure de résister. Et là, on est côte à côte avant de passer au dernier virage, avant la ligne départ-arrivée. Mais Kevin King, il ne veut pas s'en laisser imposer. Il y a toujours Alexandre Fortin qui, en arrière, voudrait peut-être profiter de cette situation. Oui, absolument. Et là, on est trois voitures. Wow! Kevin King a dû lever un tout petit peu le pied parce qu'il se retrouvait pris entre la 21 de Jesse Lazar et la 32 d'Alexandre Fortin. Et c'est Alexandre Fortin qui a fait la bonne opération de tout cela, qui se retrouve maintenant en bataille par l'extérieur au virage 2. Mais là, c'est clair que... N'oublions pas, Alexandre, c'est une recrue. Ce n'est pas le moment d'essayer de l'extérieur à Jesse Lazar dans le virage numéro 2. Mais il a très bien compris. Quand je disais que c'est la révélation de la saison jusqu'ici, Jacques, eh bien, on en a encore une fois une très, très belle preuve du talent de ce pilote. Parce qu'il y a certains pilotes qui ont déjà tenté des opérations semblables de dépassement à l'extérieur dans le virage numéro 2. Et ça n'a pas toujours fonctionné. Ça a parfois coûté très cher en termes de carrosserie et de moteur. Oui, en effet. Oui, tout à fait. Alors, Jesse Lazar qui est toujours en tête, mais Alexandre Fortin a ravi la deuxième classe à Kevin King. Kevin King est dans son pare-choc, littéralement. Et Valérie Limoges, qui semble être en bonne position, elle aussi, si j'ai bien vu, elle est en quatrième classe. Et là, on a vu le drapeau jaune localisé. Oui, belle remontée de Valérie Limoges, qu'on vous le rappelle, partait huitième en bataille avec Simon Charbonneau, notamment. Donc, là encore, c'est un peloton très, très groupé. On ne peut vraiment pas prédire de ce qui va se passer pour ces pilotes-là. Mais c'est certain qu'on peut se dire qu'ils visent tous le top 5. Pour l'instant, c'est vrai que là, on est à bord de nouveau avec Kevin King, qui, lui, s'est fait dépasser. Il a perdu, dans le fond, deux positions dans toute cette aventure où il était premier tout à l'heure. Il se retrouve désormais troisième derrière Jesse Lazar et Alexandre Fortin. Mais là, on est de nouveau au ralenti. Oui, voilà, de nouveau, double drapeau jaune. Donc, nouvelle neutralisation, malheureusement. Alors, mon cher Philippe, si tu veux bien, on va aller faire une courte pause et on sera de retour tout de suite après. Alors, nous sommes de retour pour cette épreuve de la coupe Nissan Sentra. Et c'est cette relance, c'est là où il faut faire très attention, justement, qu'il n'y ait pas d'autres incidents. Pour l'instant, tout s'est bien passé dans le premier virage. On voit toujours, notamment, Kevin King, là, qui tente de rester au contact de Jesse Lazar et d'Alexandre Fortin, respectivement. Premier et deuxième, et Alexandre Fortin, c'est pas fini. Lui, il ne veut pas abdiquer. Il a l'intention d'aller chercher Jesse Lazar pour la victoire. Et là, on voit que Jesse Lazar a toujours de la pression derrière. Et Alexandre Fortin qui va tenter un dépassement. Et c'est réussi. Dans le virage 3. Dans le virage 3, il a plongé à l'intérieur. Wow! Tout un dépassement. Superbe dépassement de la part d'Alexandre Fortin. Et il s'est probablement, dans son enthousiasme, accroché dans son bouton des clignotants d'urgence. Mais c'était tout à l'heure. Il les avait mis pour prévenir les pilotes en arrière de lui. Et au moment où il a vu la neutralisation, ça, c'était très, très fair play, je dirais. Mais là, wow, 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 wow! Contact! Violent contact l'antiment Charbonnet. Valérie Limoges qui est allée frapper le mur intérieur. On est à la sortie du virage 5. C'est vraiment étrange comme situation, Jacques. Oh! Alors, ça a été violent comme sortie de piste. Et c'est ce que je disais tantôt, les murs de ciment sont quand même présents du côté de Mossport. Il faut faire attention. Les barrières de sécurité, ce qu'on appelle en anglais, nous, les guardrails, sont souvent un petit peu plus malléables, mais les murs de ciment, ça, ça pardonne pas. Et c'est ce qui est arrivé à Valérie Limoges. Alors, évidemment, il y aura neutralisation de l'épreuve. Mais là, on est en toute fin de course, donc c'est certain que si Jesse Lazare ne parvient pas à dépasser Alexandre Fortin ici, et puis c'est le cas, bien entendu, bien là, au moment où on va passer la ligne d'arrivée, et ce sera un tour sous neutralisation, voilà, double jaune, donc on ne peut plus dépasser. Et on est vraisemblablement en toute fin de course. On a atteint pratiquement les 40 minutes de cette épreuve. C'est dommage pour Alexandre Fortin, bien entendu, de terminer une épreuve de cette manière, mais il faut se souvenir de son magnifique dépassement. Il n'a vraiment pas volé cette victoire. Je pense qu'Alexandre Fortin, oui, on peut être triste que ça se termine derrière une voiture de sécurité, une fois encore, mais malgré tout, c'est une superbe victoire que ça prête à pouvoir célébrer le jeune pilote québécois. Et il y a certains commentateurs qui nous avaient mentionné lors de cette épreuve que ce dépassement-là, on a rarement vu ça dans ce coin-là, et de façon aussi magistrale. Donc c'est vraiment une belle opération de la part d'Alexandre Fortin. Une opération propre surtout, pas de poussade ou quoi que ce soit. On a passé proprement, mais c'est un virage qui n'est pas nécessairement facile pour mener ce genre d'opération. Pendant que là, on est à bord avec la voiture de Valérie Moche, qui n'est pas encore sortie de la voiture, donc on voit clairement qu'il y a des difficultés pour Valérie. On amène l'ambulance, c'est certain que souvent c'est une question un peu de prévention, mais on peut quand même se dire que malgré tout, on a vu que les ambulanciers ne sont pas arrivés très, très vite vers Valérie. Donc je dirais qu'il n'y a pas une grande crainte malgré tout à avoir. On peut être rassuré de ce côté-là. Alors mon cher Philippe, une course mouvementée, on peut dire ça ainsi. Course très mouvementée, mais vainqueur absolument remarquable. Alexandre Fortin qui remporte cette épreuve devant Jesse Lazare. Kevin King complète le podium devant Jesse Webb, Darren Graham. Éric Chaput est sixième devant KDL, Justin Di Benedetto, Nicolas Onborstel, premier de la classe Micra, est en neuvième place. Devant Nicolas Barrette, qui complète le top 10, a signalé que Simon Charbonneau a été exclu des résultats jugés responsables de l'accrochage avec Valérie Limoges. On n'était pas autant optimistes après la qualification. On partait loin, on commençait à faire des mots tranquillement, tranquillement. Tout au long de la course, on se rapprochait en avant et on commençait à y croire. Dans le dépassement, je pense qu'il ne s'en attendait pas, Jesse. Il pèsait un petit peu trop vite sur les fringes, je pense. Puis moi, j'ai décidé que c'était là que ça se passait. J'ai dit que cette position-là, c'est la mienne. Si l'année même position, puis terminer le premier, je considère que c'est une bonne remontée. Je pense qu'on a fait une belle course là, c'est pas une piste qui est relativement facile à dépasser. À un moment donné, j'étais rendu pris dans le milieu de la sandwich, puis il a fallu que je lève le gaz. Malgré tout, on a fini troisième. On est confiants pour demain, puis on passe une bonne note. C'était une bonne remontée, quelques coups au début. Et juste quand j'ai commencé à dépasser un lead, il y avait une voiture de sécurité qui a reçu le filtre. Et puis, en fin de la remontée, j'ai eu le barrette pour le lead, juste à la dernière seconde. Mais c'est sympa de revenir sur le dessus, et je me sens que chaque coup, j'ai appris un peu plus, un peu plus. Alors, une course endiablée, c'est le cas de le dire, mon cher Philippe. Et Alexandre Fortin, quel dépassement sur Jesse Lazard? Magnifique, sachant qu'on parle d'un pilote recru en plus dans la série. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette épreuve, c'est cet incroyable dépassement. Et évidemment, Jacques, on aurait tous souhaité voir qu'elle se termine sous drapeau vert et non sous neutralisation. Bon, on a vu donc cet accident plus spectaculaire que vraiment grave, il faut le dire, de Valérie Limoges, parce que les voitures sont extrêmement solides, elle est un petit peu blessée, on parle d'une clavicule. On lui souhaite évidemment prompt rétablissement, mais c'est clair que ça fait partie du sport automobile. Heureusement, on le dit, la sécurité en sport automobile aujourd'hui, elle est vraiment optimale, et on l'a encore vue aujourd'hui. Bon, alors on va se donner rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour la deuxième épreuve sur le circuit de Mossport, mais pas nécessairement avec le même genre de température, on verra bien. D'ici là, surtout, soyez prudents, et je vous donne rendez-vous bien sûr sur les zones d'RDS pour la dixième manche de la coupe Nissan Sentra, saison 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada